Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du garage Peugeot Berbillet. Moi c'est Stéphane et je vous fais découvrir grâce à des vidéos les différents véhicules d'occasion disponibles sur notre parc. Aujourd'hui, la Citroën DS5 hybride diesel en finition sportchique. Cette DS5 dispose des phares xénon, des phares anti-brouillard avant, de la calandre chromée DS, de la baguette chromée dans le prolongement des phares, jante à l'ubiton, également sa baguette chromée au niveau des bas de porte, vitre arrière surteintée, et toit panoramique. En ce qui concerne l'arrière du véhicule, on retrouve les radars de recul, et sa caméra de recul. Au niveau du coffre, On retrouve son compresseur, en cas de cohésion. Au niveau des places arrière, siège cuir, biton, blanc et noir, tressé. Son accoudoir central, porte gobelet, et sa trape ski. Les commandes des vitres électriques arrière, une prise 12 volts, et la sortie de ventilation. Ainsi que les filets sur les sièges avant. Au niveau des places avant. Nous retrouvons les sièges cuir, biton, blanc et noir, tressé. Les commandes électriques du siège, avec donc les sièges massants, sièges chauffants, et les commandes électriques. Les commandes des rétroviseurs électriques, avec la possibilité de les rabattre électriquement. La désactivation des radars de recul, désactivation de l'ESP, désactivation du mode éco, l'allumage automatique des feux, et l'assistance de trajectoire. Également, la trappe carburant, et l'ouverture du coffre électrique. L'allumage automatique également, des phares qui se trouvent, si on le voit, au niveau de la petite manette ici. Et l'allumage des essuie-glaces automatique. à l'altère de cette voiture. Le démarrage sans clé. Donc, au niveau des fonctionnalités, nous retrouvons l'ouverture des vitres, avant et arrière, à ce niveau-là. La fermeture centralisée des portes, et la sécurité des vitres, la fermeture centralisée des vitres. Le bouton parking, frein à main, qui peut s'activer ou se désactiver manuellement, ou en passant à la première, ou la marche arrière. Les diverses commandes de l'écran principal, avec donc sa navigation GPS, avec la possibilité de rentrer à sa destination de Franchois. La radio, médias, les différents données du trafic. Également, la téléphonie Bluetooth, avec la possibilité de raccrocher et d'émettre un appel directement à l'intérieur de la voiture. Au niveau du commande de cette voiture, nous retrouvons la boîte automatique, avec une position recul, une position neutre point mort, marche avant, et une position manuelle. Au niveau des différents modes, on retrouve le mode automatique, le mode automatique sport, le mode 4 roues motrices, et le mode 0 émission de CO2, donc le mode électrique. la climatisation automatique bisone, avec une température pour le conducteur, une température pour le passager. donc l'écran principal, avec les diverses possibilités d'affichage, les diverses commandes radio-médias, le bouton start et le bouton stop, pour démarrer ou arrêter le moteur du véhicule. Au niveau du plafond, les commandes de l'affichage tête haute, avec la possibilité de réduire l'affichage, ou de le présenter, ainsi que le réglage de sa luminosité. l'ouverture du toit panoramique arrière, et les ouvertures du toit panoramique avant gauche, et avant droit. Au niveau du volant, vous retrouvez les diverses commandes téléphoniques, radio-médias, et également les commandes régulateurs et limiteurs de vitesse. Toujours pour le volant, les palettes, qui permettent de changer les vitesses de manière manuelle. Au niveau de la couloir centrale, on retrouve une boîte à gants réfrigérée, et la boîte à gants classique. On peut également régler son assise au niveau du siège, de cette manière-là. Et enfin, dernière chose à savoir, qui est intéressante, on dispose donc du moteur thermique, 163 chevaux, et du moteur électrique, qui fait 37 chevaux, qui fait un total de 200 chevaux sur la voiture. Pour arrêter le véhicule. Il est possible de fermer cette voiture de manière automatique, sans clé, en passant simplement le doigt sur la partie présente ici. De même pour l'ouvrir, en passant la main à l'intérieur. Les trois points forts de ce véhicule. Tout d'abord, ses équipements, avec sa caméra de recul, sa navigation GPS, sa téléphonie Bluetooth. Second point, sa technologie hybride, avec son moteur électrique, qui permet de faire des économies. Et enfin, dernier point, sa garantie premium, garantie d'un an, valable sur tout le réseau Peugeot. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos sur notre page YouTube, afin de découvrir les différents véhicules présents sur notre parc. Merci, à bientôt.